Messieurs les ministres, on ne va pas lâcher le morceau, M. Peters. On mord dedans, on va suivre jusqu'au bout. La semaine passée, vous m'avez dit que votre GSM était en train de vibrer dans tous les sens. Vous n'avez pas encore fini, qu'on en rajoutait encore 800 témoignages en plus, vous confirmez. Ce qui montre bien que les gens sont vraiment en colère. Les gens sont en colère et je ne peux pas comprendre pourquoi, alors que lundi passé, il y a un accord dans le groupe des dix, 72 heures plus tard, ce gouvernement n'est pas capable d'avaliser cet accord. Or, cela fait depuis septembre des centaines de fois qu'on nous parle de la concertation sociale. Je pose la question, pourquoi 72 heures plus tard, ne peut-on pas répondre positivement aux acteurs sociaux de ce pays ? Comme je vous le dis, le problème n'est pas un problème technique, le problème est un problème politique. Il n'est pas une technique groupe qui va l'offrir, mais il y a des parties, des parties, qui tout bloquent. Eh bien, mes femmes, messe jeunes de la N-VA et de la VLD, vous ne savez pas ce que vous voulez dire que vous devriez à travailler jusqu'à 57 ans. À la route, à l'Oppel, vous ne savez pas ce que vous voulez dire. À l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal. Ici en Belgique, à l'ArcelorMittal, à l'ArcelorMittal, à l'Etat, députés de la droite, ils ont clairement dit qu'il y aurait une mobilisation, il y aurait une mobilisation. Des centrales syndicales ont déjà annoncé qu'elles n'accepteraient pas le blocage du gouvernement. Je finirai par ça, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre Peters. Comptez-vous, demain matin, à la première heure, avaliser l'accord du Groupe des Dix, rendant à nouveau le droit à ces travailleurs d'avoir un repos bien mérité. Je vous remercie.